Bon Mathis Reste, on s'est engagé jusqu'au bout, on a dit que vous avez une vidéo par jour pendant une semaine On est sur la fin, la dernière vidéo de la chaîne secondaire Allez Mathis, lève-toi s'il te plaît, lève-toi Allez Mathis, allez pour les abonnés, pour pas qu'ils se fassent douiller à acheter des G502 à 75€ Juste avant de passer au bon plan de la journée, on remercie Aorus qui sponsorise cette vidéo Et qui nous ont envoyé un maximum de bons plans à vous présenter C'est grâce à eux qu'on va pouvoir offrir un produit aujourd'hui Exactement, c'est la Black Week Aorus, donc c'est du 20 au 27 novembre Donc c'est toutes des offres hyper exclusives qu'on va retrouver Que ce soit sur les écrans, les PC portables, mais aussi sur la gamme Gigabyte, c'est pas simplement Aorus Et Mathis, on commence avec le PC portable qui est à 999 C'est un PC portable Aorus de 15 pouces avec une Nvidia RTX 4060 Donc une super bonne carte graphique, un i5 de 12ème génération Les 16Go de RAM en DDR5 Ça c'est bien Et surtout le SSD de 512Go avec vraiment un super joli design Le petit trait RGB ici, l'alliage métallique, moi j'adore Franchement les finitions du produit sont super bien, c'est sur rue du commerce Et on vous mettra en tous les cas le lien de la landing page Aorus juste en dessous Donc vraiment ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec eux Donc on les remercie de leur faire confiance Et si vous voulez nous soutenir dans cette collaboration, n'hésitez pas à le lien de la landing page avec tous les produits et en description C'est ça, on va continuer avec un écran qui m'a tapé dans l'oeil C'est un écran Gigabyte de 23,8 pouces IPS Donc ça c'est au niveau de la dalle Et surtout 170 Hertz Donc un super taux de rafraîchissement Overclocké bien sûr, donc là on est à 154€ On a de nouveau la qualité et l'expérience de Gigabyte Donc clairement un super bon écran Très propre Et alors on va terminer pour les plus riches d'entre vous Avec tout simplement un écran à 250€ maintenant de 27 pouces Mais qui cette fois-ci est 1440p Donc WQHD 1ms Et 165 Hertz Donc en fait là on a la totale, le gratin Tout ça c'est une dalle VA de 27 pouces Un curvé Donc franchement on a à peu près toutes les specs dont on pourrait rêver sur un écran Et tout ça pour seulement 234€ Ce qui est vraiment pas abusé en termes de tarifs Et puis vraiment dans le haut de gamme On a le Gigabyte M28U Donc là on est sur 28 pouces Une dalle IPS Et surtout une résolution 4K Donc super belle résolution 1ms 144 Hertz Donc là on allie vraiment la résolution Et le taux de rafraîchissement Très proprement Et ça pour 479€ au lieu des 529€ Donc clairement des très très belles promos Mathis On mettra en première ligne de description Le lien de cette Black Week à Horus N'hésitez pas à profiter de ces bons plans C'est du 20 au 27 novembre Exactement On passe à la suite des bons plans Plus sérieusement on se retrouve pour le 7ème jour De cette chaîne secondaire des Black Friday C'est parti Peut-être que demain on en fera une autre S'il y en a encore S'il en reste Parce que souvent Ça il faut savoir que souvent Le lendemain du Black Friday Il y a encore des promos C'est vrai Donc voilà Alors Mathis comme d'habitude C'est le dernier jour C'est maintenant ou jamais Vous avez été beaucoup à choisir un PC gamer aujourd'hui Et c'est normal parce que c'est le dernier jour du Black Friday Avec des bonnes offres comme ça Où on offre la livraison sur quasiment tous les PC Même sur tous les PC en fait Et des grosses promos sur toutes les machines Que ce soit de l'entrée de gamme Du milieu de gamme Avec le molly et le savannah Qui partent super bien On a aussi le black oak L'habitant et le rainbow En tout cas voilà On a que des grosses offres Même sur le plus haut de gamme Donc n'hésitez pas Moi je vois Si jamais vous l'avez payé en 3 fois C'est tout à fait possible En tout cas voilà C'est là Malheureusement on n'aura plus des prix comme ça Tout au long de l'année Donc je tiens à dire Il faut y aller Et n'hésitez pas à vous renseigner Même sur le site On vous mettra tout En description C'est parti Mathis On commence par les écrans comme d'habitude Et là on est sur le Odyssey G3 165Hz Qui est toujours en promo chez SidiScoot Très belle dalle chez Samsung On peut faire confiance Et là on est à 24 pouces Une dalle VA Un MS Donc voilà Très bon écran pour 120€ Il n'y a pas grand chose à ce qui est là Samsung 165Hz à 129€ Dans tous les cas ça peut QS Une belle affaire Exactement On continue avec un AOC Qui est juste ici 240Hz Qu'on a acheté pour une vidéo Donc là 179€ De nouveau une excellente affaire C'est un écran 27 pouces Cette fois-ci Un peu plus grand Un curvé aussi cette fois-ci Et surtout 0,5 MS Donc un temps de réponse J'ai envie de dire Presque record C'est vraiment incroyable On l'a acheté pour vous le faire gagner La semaine prochaine La fin du Black Friday Dans la vidéo de récap Mais si jamais vous voulez être sûr de l'avoir 240Hz à ce prix là C'est tellement une bonne affaire N'hésitez pas Je sais pas s'il sera encore là demain Mais en tout cas pour aujourd'hui Ça reste l'une des meilleures promos Malheureusement celui-ci n'est plus dispo Alors on continue On a le Corsair Xenon Alors je l'ai quand même mis Il y a des gens qui comprennent pas vraiment Pourquoi on le met Faut savoir que c'est un écran Qui normalement coûte très cher C'est à dire que si on prend pas la marque Etc le modèle Rien qu'un écran OLED Quand on regarde les télévisions Ça coûte cher On est sur du 240Hz Ça coûte plus de 200€ Bon allez 180€ Et surtout du QHD Donc là on a à la fois Une bonne résolution Une super belle dalle OLED Et une bonne rapidité Donc là ça vaut 1000€ à coup sûr Si on regarde chez Rogue Alienware etc Et là on a un prix Sur Amazon d'habitude Il est à 999€ Voir 1079€ Et là c'est super à faire Là il a seulement 700€ Avec des parsecs C'est l'un des écrans les plus hausse gamme Franchement c'est l'écran parfait C'est un peu l'écran de rêve A ce prix là c'est assez incroyable C'est ça Ça sert à rien d'avoir un G9 énorme Pour finalement ne rien voir Ou avoir un torticoulis A la fin de la session gaming Un torticoulis Torticoulis Voilà C'est quand ta tête est le coulisse C'est ça Ici c'est vraiment un écran On va dire Bah 27 pouces Comme on aime Mais avec des super spec Alors là PC portable Malheureusement Tous les razors sont partis Ils sont tous partis On l'avait dit On vous avait prévenu Cette fois-ci On est avec le MSI Katana En 4070 Qui est là depuis le début Je sais pas combien de stocks Ils ont Ça va être aberrant Pourtant il est vraiment excellent Parce que 16Go de RAM 512Go de SSD Un i7 Et la RTX 4070 Pour 1100€ C'est le prix auquel on retrouve D'habitude un PC portable En RTX 4060 Avec un i5 Donc clairement une super belle affaire Du Black Friday Clairement Là on continue On passe tout de suite A 3500€ Là c'est vraiment Pour les plus riches d'entre vous On est sur une petite baguette bénite Donc 3500€ Pour une 490€ en carte graphique Un i9 13900HX 32Go de RAM en DDR5 Et surtout Une super belle dalle QHD 240Hz Donc voilà Là ça vaut clairement 4000€ minimum Et pour un PC fixe On est aussi à 4000€ minimum C'est ça 3500€ pour un PC portable Comme celui-là Ça reste assez cher C'est un PC gamer portable Très haut de gamme Et franchement des specs comme ça Avec un aussi bel écran Pour ce prix là C'est vraiment donné Et on remercie comme d'habitude GVG Mall Et surtout que les vidéos Elles sont répétitives Mais en même temps C'est normal GVG Mall C'est grâce à eux qu'on va pouvoir Vous offrir tous les produits A la fin du Black Friday Donc franchement Je pense qu'on peut tous les remercier On peut tous les remercier Dans les commentaires N'hésitez pas En tout cas voilà Vous le savez bien Si vous êtes à la recherche Une clé d'activation Windows Office Ou même de jeux Il y a aussi des jeux Bien sûr N'hésitez pas Tout est disponible Il y a le code MGVIP Donc de moins 35% Et vous avez une clé Windows A plus ou moins 12€ Vous l'activez directement D'ailleurs tous les PC flops Sont vendues en version d'essai Donc si jamais vous cherchez Une clé Windows N'hésitez pas Allez on continue avec les cartes graphiques On commence avec la 4060 Qui était chez Cédiscount Ce matin à 2.99€ Et elle est partie après une heure Nous on a suivi à voir On en a eu une Tout juste En tout cas voilà Ça reste super intéressant ici Parce qu'on a un modèle Je vais quand même refresh De chez MSI Il n'y a rien à dire Plus haut de gamme Avec deux ventilateurs Et surtout 329€ Ça reste un prix très correct Ça reste un très bon prix Il n'y a pas de problème Exactement On continue On a la magnifique 7700 XT White Donc chez AMD cette fois-ci Super belle carte graphique Ça c'est avant tout son atout Mais aussi le fait Qu'il y ait les 3 ventilateurs Et la 7700 XT Qui vient de sortir C'est une carte vraiment très perfumée Ils l'ont remise Ouais oh Elle n'était plus là Coucou 819€ Elle était à 800€ Pendant une période 819€ Ça reste une super bonne affaire Donc là c'est la 7900 XT C'est pas la XTX Après on conseille toujours la XT Plutôt que la XTX Parce qu'on a eu pas mal De problèmes de choses Et c'est déjà suffisamment performant A pas se mentir C'est une carte super haut de gamme De chez AMD Radeon Là on est sur un très bonnet LXFX Et la retrouver enfin aujourd'hui A 519€ Ça fait plaisir Exactement Là on a la RTX 4080 Qui est à 1200€ Très petite promo Je tiens à dire Tout petite promo C'est la seule promo en 4080 Donc je l'ai quand même mise Ça reste un beau modèle gigabyte Pour un ventilateur On va pas se plaindre Après voilà La 7900 XT On est d'accord Elle l'écrase Elle l'écrase clairement Bah voilà Là aussi je l'ai remis Le i5 10400F Un tout petit processeur 79€ On est d'accord Qu'on va pas mettre une 4080 dessus Mais par contre Si on veut faire un PC A 500€ par exemple Avec une carte mère En DDR4 Ça reste franchement A 79€ cette donnée Là aussi chez Cybertech Décidément Ça fait plaisir de voir un peu Cybertech chaud Cette année Si si Dispo en magasin Plume et sur web Toujours Non il vient d'augmenter de 10€ Ça reste intéressant Ça reste intéressant Ça reste l'un des prix Les moins chers d'Europe On peut vous montrer rapidement D'ailleurs On peut vous montrer Avec le site GPU Tracker 5700X ça vaut combien 180 ? Ouais c'est ça plus ou moins Alors attends Il est à combien là 5700X 166€ sur Amazon BE Voilà En Allemagne C'est ça Il est à 166€ 170€ à peu près Partout en Europe Donc le retrouver comme ça A 159€ Ça reste un bon plan Le 5800X là Je vais me permettre de refresh Parce que je suis pas sûr Ah bah voilà C'est fini Salut Bon je vais quand même Tout refresh Un SSD hyper bonne à faire Ici de 1TB M.2 Payne Greg C'est un SSD qu'on a Mais comment puis-je dire On l'a séché ? Ouais le CS1030 On a vendu beaucoup C'est un excellent SSD Sur les milliers de PC Qu'on a vendu avec Franchement on n'a jamais eu de problème Franchement c'est un SSD Qui tourne bien C'est plus Gen 3 Mais ça passe bien Ça reste très intéressant Et là on a 2TB Donc en SM350 C'est pas des débits fous Quoique 3200 et 3000 quand même Ça reste très propre Ça reste très propre 2TB pour 80€ de nouveau Ça n'a aucun sens C'est le prix d'un disque dur De 2TB il y a un mois Il y a deux mois Donc c'est Black Friday D'ailleurs on a mis Aucun disque dur Cette année je pense Ah oui mais ça sera Disque dur est mort A part pour les NAS Allez on continue Là aussi Comment m'exprimer Que dis-je C'est possible quoi 64Go DDR5 A 5600MHz CL40 C'est pas le meilleur Combo fréquence casse On peut le dire Mais pour 171€ 64Go quand même C'est clairement à nouveau donné Le prix au 16Go Franchement c'est le même prix Que la DR4 limite C'est un truc de fou C'est un truc de fou Franchement c'est offert Franchement je pense On se rend pas compte des offres Là on est un peu dans la période On a la tête dans le guidon Ah ouais c'est ça Tu vois quand on sera là Dans 3 mois Exactement même pas Dans 2 semaines Quand vous verrez les prix des produits Vous vous rappellerez Les vieux bons plans qu'on faisait Et à quel point il y avait Des offres de fou Parce que ici aussi Quand je parlais d'offres Une souris Logitech à 17€ 18€ Allez franchement c'est donné On continue On a la Logitech G705 Alors beaucoup de gens Me l'avaient conseillé Mais moi j'ai Je la trouve trop petite Je la trouve clairement trop petite Après voilà Pourquoi pas Pour les personnes qui adorent Les souris petites Après c'est le genre de souris Que moi je n'achèterais pas Après ça reste juste en fil Elle a un super bon capteur Et on a une vraie promo C'est ça On passe quand même De 75€ à 50€ Le but de cette vidéo C'est pas de vous conseiller Que des produits Que nous on apprécie Même si on donne à chaque fois Notre avis sur chaque produit Mais c'est plutôt De vous conseiller des produits Moins chers que d'habitude Si jamais vous cherchez Cette souris Si vous l'avez testée Que vous l'appréciez Et que vous vouliez l'acheter Autant l'acheter 25€ moins cher Aujourd'hui que demain Clairement là On a la Nice Tab C'est vraiment le haut de gamme De chez Corsair Je pense même Que c'est la souris La plus chère de chez Corsair Ouais je crois Après elle est pas mal Ouais elle est pas mal Elle a un design assez sympa Pas mal de patins Elle a 26 000 de dpi Après il n'y a rien à dire Elle a un putain de design Franchement Belle souris Très belle souris Très très haut de gamme Et de nouveau Extrêmement cher Ah ouais Le prix vaut entre 150 Et c'est ce genre de souris Qu'on n'a jamais testé Donc ça c'est avec plaisir De nouveau On la testerait avec plaisir Pourquoi pas Le casque Le Fnatic React Tous les HyperX Cloud De nouveau sont partis Les Cloud 2 Les Alpha C'est la fin Il reste le petit React Qui a quand même Une très belle qualité Un peu plus entrée de gamme Voilà avec la petite télécommande Etc Ça reste du très très bon casque Avec une bonne qualité sonore Donc ça fait plaisir Très beau Là on a le G Pro X Qui est encore là Le sans fil Et excellent casque A 150€ normalement C'est le casque de Squeezie Comme je disais à chaque fois Voilà un super casque 20 heures d'autonomie Et là Il en est vraiment Sur la qualité sonore Qui est au maximum C'est un baigneur C'est un baigneur On a que 6% de réduction Mais pour ceux qui sont fans Il est en promo chaque année Du à 5 ans Il est là Voilà Un casque Je pense que c'est même Un des casques les plus chers Je crois que c'est un casque Les casques gamers les plus chers De nouveau je ne l'ai pas testé Mais ce qui est super sympa C'est qu'on a cette base On peut le recharger directement On a vraiment un vrai design Une qualité sonore exceptionnelle Stylé Stylé Chacun il est en promo C'est pas plaisir En clavier on a plus grand chose Il nous reste le Function Mini TKL Ouais le NZXT TKL C'est pas une promo de fou Il passe de 80 à 71€ Donc 10€ de l'économiser Franchement ça reste un excellent clavier Assez complet On a la petite molette On a la petite molette C'est un TKL Franchement c'est assez complet 10€ de réduction Ça fait plaisir Très bon clavier Exactement Alors là un petit nouveau Un petit nouveau en fin de route En ligne en fin de route Un petit 65% de chez Corsair J'allais même plus appareiller Pourquoi pas 109€ au lieu de combien 120€ Donc là on a des switches Des commutatures OPX Donc c'est les nouveaux switches De chez Corsair C'est un tout nouveau clavier On voit toutes les couches On a la première couche ici La couche de silicone La deuxième la troisième Donc voilà vraiment Un super clavier à mon avis Avec un très bon ressenti 65% 109€ au lieu des 149€ Comme j'ai dit Ah oui ça fait plaisir Donc là un clavier de professionnel Je pense qu'on peut le dire Ah oui Très belle promo Très beau clavier Franchement ça fait plaisir Le SteelSeries On l'a acheté On va vérifier qu'il est toujours en stock On l'a acheté pour vous l'offrir Il est pas encore arrivé Il devrait arriver d'ici quelques jours Hyper magnétique On vous le rappelle C'est une hyper magnétique Donc avec les switches Omnipoint 2.0 Hyper magnétique On voulait le tester Ils disent que c'est jusqu'à 20 fois plus rapide Au niveau de l'actionnement Et un temps de réponse 11 fois plus rapide C'est un switch aussi Avec deux modes d'enclenchement Donc vous pouvez l'enclencher une première fois Et puis une seconde fois Pour par exemple activer d'autres choses Donc super intéressant aussi Pour la commander On vous l'offrira Et pour ce prix là Par rapport aux 219€ Qui coûtent d'habitude C'est vraiment une affaire Ah tu peux carrément gérer l'activation Regarde sur le petit écran Excellent Moi j'ai hâte de le tester Alors vraiment je pense On est peut-être sur le meilleur clavier Franchement on l'a acheté à ce prix là Et je pense que c'est un gros banger En fait c'est un clavier pour moi Qui vaut 250€ tu vois Ah très très bon clavier Donc là hâte de tester Wave XLR Donc là super table de contrôle XLR Qu'on peut utiliser avec un micro Elgato Ou pas Ça c'est important de le dire Donc là 129€ Bah ça vaut la peine A savoir qu'il faut quand même acheter le câble en plus Il est pas fourni Mais voilà super bonne affaire aussi Pour les pros d'Elgato C'est vrai que ça coûte très cher d'habitude Entre 169 et 185€ Là il est à 129 Autant dire que c'est une belle promo Un petit support d'écran Ouais mais c'est celui que j'ai acheté Au final Moins 7€ Ah c'est celui que t'as cher Ouais j'ai acheté celui-là au final Super intéressant C'est un support d'écran Bontech Pour supporter deux écrans En termes de support d'écran Bon il y a quelques fonctionnalités parfois Supérieures sur des supports d'écran plus chers Mais ça reste quand même vraiment pas cher 34€ avec 7€ de coupons Super bon avis On descendait à 27€ 29 000 à l'avis 29 000 à l'avis Franchement j'en ai lâché plusieurs pour les bureaux Chez Flup Pour que Tune puisse en avoir un Franchement je trouve ça très cool On se déménage bientôt Encore une fois Allez on continue On a une manette là aussi D'une édition spéciale C'est la Ice Blue Et si je ne me trompe pas On a la Cosmic Red Elle est belle Pas très raide Je trouve un peu comme mes cheveux En tout cas ici Bah voilà elle est super sympa Un peu spécial 46€ c'est moins cher qu'une manette PS5 Dans la plupart des magasins Que vous retrouvez à côté de chez vous Tu vas le 65€ donc ça fait plaisir Là aussi il y a une super affaire On a un petit bureau super beau aussi On a hésité à l'acheter pour remplacer celui-ci C'était le bureau assis debout Le moins cher Et vous voyez qu'il est assez complet Vous avez le petit rangement à droite Les trous pour faire passer les câbles Très simple Tout ça pour 127€ Sincèrement c'est pas cher Vous avez été beaucoup aussi à demander Un petit comment tu appelles ça ? Ouais il n'y a pas eu grand chose Niveau Sim Racing Sim Racing voilà C'est ça là on va avoir le volant Et les pédales de course Donc compatible PS5, PS4 et PC Alors bon c'est pas un volant fanatech non plus On est sur l'entrée de gamme Mais quand même Moi je l'avais déjà testé Celui-là il est assez sympa Il est un peu petit je trouve Mais voilà sinon on a les petites palettes etc Donc si vous voulez commencer le Sim Racing Sans dépenser plus de 500 balles Surtout qu'on a un code promo de moins 30€ Avec le code Logi30 Donc là on arrive à 200€ pile poil Ah bah franchement ça fait une super belle affaire Et c'est l'occasion ou jamais On n'a pas eu grand chose au niveau Sim Racing cette année Désolé pour tous les fans Mais on a fait ce qu'on a fait On termine en beauté On termine en beauté avec la PS5 Qui a seulement 399€ C'est le modèle tout simple Avec juste une manette Pour dire que tout le monde se battait pour l'avoir C'est ça à l'époque ça valait Nous je me souviens on avait chez nous A 650€ Là elle est à 399€ Franchement ça fait plaisir Elle est là c'est cool Exactement et on a terminé Mathis On a déjà terminé Avec tous les bons plans de cette vidéo C'était la vidéo C'était la vidéo du Black Friday Le vrai vendredi On verra si on fait une vidéo demain S'il reste des bons plans Et sûrement lundi également Pour le Cyber Monday Merci en tout cas A tous ceux qui nous ont suivi Pendant toute cette semaine N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Mathis et Gautis C'est super important On vous fait gagner tous les produits Qu'on a acheté tous les jours La semaine prochaine On va faire une vidéo On va faire une vidéo de nos achats du Black Friday Et on vous montre tous les produits On les teste On donne nos avis Merci d'avoir regardé cette vidéo